Bonjour internotatrices et internotateurs ici Gelden pour les jeux du cygne. On découvre aujourd'hui en live sur Twitch Manor Lords qui est sorti dans l'après-midi donc c'est tout frais nouveau je connais peu le jeu je suis pas un grand expert en city builder mais une des grandes qualités de ce jeu c'est qu'il est édité par Hooded Horse que je remercie beaucoup au passage pour avoir la clé qui nous a proposé une clé pour qu'on puisse le tester ensemble et voilà et Hooded Horse vous savez peut-être ça fait partie de mes éditeurs un peu chouchou je remercie ici beaucoup Games Planet qui nous a fourni également une clé qui est notre partenaire avec lequel vous allez pouvoir bénéficier d'un code de réduction qui vous permet d'avoir le jeu à moins cher et qui vous permet également qui nous permet d'obtenir enfin voilà ça vous permet de soutenir la chaîne donc Manor Lords c'est le jeu le plus wishlisté sur Steam grosse 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 attente sur ce jeu là il avait le développeur car il est seul avait prévenu que le jeu n'était pas ce qu'il était et ce qu'il n'était pas en particulier il n'était pas un concurrent de Total War de la série des Total War même s'il y a une partie dimension bataille tactique à priori et ben elle est pas c'est pas non plus prépondérant voilà c'est un city builder qui avec sans doute des qualités et des défauts on va découvrir ça ensemble voilà donc jeu de construction de ville au moyen âge nous avons donc un jeu dont l'interface est en français par contre les textes eux sont en anglais enfin l'audio pardon l'audio est encore en anglais selon comment le jeu évoluera et ben il sera peut-être traduit également au niveau audio en français ça c'est dans les mains des dev et de l'éditeur voilà il n'y a pour l'instant pas de contrôle à la manette c'est pour l'instant un jeu solo et qui est au prix de 39 euros 99 mais comme je le disais si vous vous allez l'acheter donc chez gamesplanet notre partenaire vous pourrez l'obtenir pour avec une réduction de 28% jusqu'au 10 mai donc avec le code de man hors signe donc 28 euros 49 pour l'édition de base alors ben on va découvrir ça encore une fois je ne connais pas le jeu donc ça va être je vais être en découverte totale enfin alors non c'est pas tout à fait vrai j'ai j'avais testé la démo qui était sorti de ça pour un ex fest donc je peux pas dire que je connais pas du tout mais je peux pas non plus dire que je connais alors moi je m'appelle calme den et quelques portraits possibles moi je me sens plutôt comme ça je trouve le jeu un tout petit peu fort je vais baisser un peu la musique hop un petit peu beaucoup donc nouvelle partie galden à papap il faut se faire un blason il ya plein de possibilités qu'est ce qu'ils veulent faire si on veut faire une bannière de signe noir ça c'est plutôt un phoenix bon on va prendre ça c'est aussi un peu un phoenix mais un signe noir alors les couleurs couleur principale couleur secondaire tout noir sur fond sur fond gris qu'est ce qu'on va choisir sur fond gris allez on va se faire ce symbole là hey salut squalbridge bienvenue sur le live bien le bon sourd bien le bonsoir oui bon sourd bon joueur ok pardon je choisis je sais pas entre les deux mon coeur balance on peut modifier pas de trucs trop compliqué moi j'aime bien les trucs simples et comment est ce que tu vas à squash ah oui je peux le fleur de lycée moi non faisons simple allez on va juste faire comme ça ah oui on peut augmenter le nombre de symboles ça ira bien comme ça hop continuez alors on a un certain nombre de paramètres l'adler comme symbole de mon pays d'origine d'allemagne je prends alors bâtir et prospérer introduction répondez aux besoins nos citoyens dessinez votre bourgade médiévale et gouverner là comme vous l'entendez sans aussi des combats d'accord transformer votre colonie en grande ville vous pourrez ensuite poursuivre votre parti en mode infini restaurer la paix de territoire en or sont sujet aux prétentions d'un baron illégitime dont le château se trouve hors de la carte les autres régions sans seigneurs sont occupés par des camps de bandits installez vous et développez votre fief à votre rythme coucou le signe bienvenue sur le live développez votre fief à votre rythme opposez-vous ensuite au baron pour mettre la main sur les territoires du nord objectif conditions emparer vous de toutes les victoires de toutes les régions pardon sur le fil développez votre village et mener une mille aussi vite que possible les pierres fournies dans ses contrées et les colonnes sans défense ne tiendront pas longtemps surveiller à toutes les attaques et transformer notre colonie en grande ville d'accord ça ça a l'air d'être le scénario standard en tout cas c'est plus d'éléments à venir construction générée par il ya est en cours de refonte d'accord bon ça j'imagine ça a l'air d'être un mode un petit peu plus dur avec davantage de combat là on est sur le mode classique et là c'est le mode sans combat on va prendre entre les deux difficultés paisible par défaut exigeant avec principalement qu'est ce qui va changer dans les paramètres de fin donc là on a livraison d'armes des armes vous sont offertes pour la milice dès que vous aurez construire un entrepôt et cinq zones résidentielles besoin des habitations exigeant ou équilibré et événements météorologiques équilibré ou difficile d'accord et là voilà il n'y a plus agressives les seigneurs contrôlés par il ya pour revendiquer les régions vous contrôlez on découvre on se met en mode équilibré donc objectif final domination équilibre et éliminer tous les autres seigneurs en prenant leur territoire conquête emparez vous de toutes les régions pour gagner aucun objectif jeu infini croissance transformer votre colonie en grande ville pour gagner domination d'accord c'est ça c'est ah oui c'est d'accord c'est des modèles de scénario ok donc quand on choisit ça d'accord ça change en fait toutes les tous les paramètres de la partie très bien donc l'adversaire contrôlés par l'île à désactiver soit manifestement d'accord en développement ah oui c'est à dire des je vois c'est d'autres villes sans doute qui se développe peut-être que là je ne sais pas adversaire la carte présent ajoute un adversaire contrôlé par il ya hors de la carte contre à deux régions mais on verra ses soldats sur la carte pour lorsque vous les provoquer et agressivité lia les seigneurs contrôlés par lia pour revendiquer les régions que vous contrôlez une fois qu'il ne restera plus de régions neutres à conquérir d'accord donc ça veut dire que l'adversaire va chercher à s'étendre j'imagine mais voilà d'accord il peut être un peu plus agressif fréquence des attaques de pierre moyenne là c'est quoi c'est moyenne aussi on peut augmenter la difficulté à naissance attaque de pierre donc ça veut dire qu'on a deux ans tranquille quand le bandit départ un seul en début de partie limite de 15 ans il ya trois sur la carte d'accord on peut commencer au printemps en été automne ou l'hiver des provisions standard livraison d'armes régulière besoin d'habitation équilibré popularité les facteurs de popularité ont un pacte moyen sur la croissance de développement graphique placement de puits nappe phréatique n'importe où ok bien et ben et oui donc il n'y a qu'une seule carte qui est celle de l'urli access on est sur un accès anticipé je n'étais pas dit tout à l'heure c'est quand même très important de notifier le jeu est pas fini donc voilà il ya des il est très beau je choisis les les faits je suis un peu fatigué donc je trouve pas mes mots les artworks en anglais voilà je trouve sont assez magnifique on va voir si c'est fluide j'ai pas un pc qui est haut de gamme t'as fini de l'a bien travaillé ouais a priori qu'est ce que ça va la bouillée ou pas on a tendance à dire que ça commence à la bouillée peut-être que je vais devoir dire oui je pense qu'il va falloir que je diminue les exigences graphiques oui c'est pas fluide du tout sur mon pc ok j'ai l'émissive mais avant ça donc je mets en pause ouais non mais le moi ça a bien frise donc bon et par défaut il m'avait mis en mode qualité on va se mettre en équilibrer déjà ah non pardon ces qualités du fsr bon je vais me mettre on va passer en élevé s'il veut bien ouf d'accord si tu es une rtx passe l'anti-crainage en dlss à tes souhaits je sais pas si j'ai une rtx je sais pas ce que tu appelles une rtx ma carte graphique c'est une une carte graphique nvidia avec rtx dans le nom ma carte graphique c'est 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 où est ce qu'elle est cartonneur moniteur stockage où est ce qu'elle est marqué c'est une nvidia ça c'est le c'est une ge for est rtx 2060 donc il ya rtx dans le nom donc je passe en dlss comme le nom mal indique monsieur le signe fréquence d'image max on restait en 60 ok bon déjà on va voir si avec ça ça passe mieux continue donc nouvelle missive construisez votre ville et votre manoir puis revendiquez les régions appartenant à vos adversaires une fois votre revendication est mise préparez vos combats le rassembleur et ses terres sous ma bannière revendiquez toutes les régions de l'adversaire ok dans malin l'ordre les familles ont besoin de pain de nourriture et de combustible ainsi que d'une d'un toit pour survivre la fenêtre de région en haut indique la quantité de provisions restantes quatre mois avant épuisement des ressources ok j'ai compris hop donc on a des menus on a des routes on a des constructions armées cartes alors d'abord que nous dit la carte c'est bien qu'il indique qui contrôle les différentes régions pourrait faire valoir vos revendications sur d'autres régions une fois vous aurez accumulé suffisamment d'influence ok donc il ya j'ai beaucoup entendu parler de vous et de crime c'est donc avec méfiance c'était bien que je vous écris ok très bien on là on voit que c'est l'ordi access fermé et ça c'est les outloses les hors-la-loi avec rhétorique c'est un plaisir de connaissance tiens voilà encore un pandart qui débarque ok donc où est ce que je suis moi moi je suis là est ce que c'est moi ça comment est ce qu'on voit qui contrôle quoi ça est ce que c'est le fameux baron coucou éternel bienvenue sur le live on va imaginer que ça c'est le vilain baron qui est à l'extérieur qui va falloir que je que je mate ça on va imaginer que c'est moi et puis autour de ça c'est du neutre c'est du hors-la-loi bien insulté j'ai enfance je lance la pub alors si je dézoome alors d'accord où est ce que je suis sérieux où est ce que je suis alors oui c'est ça ok c'est bon je les ai trouvés je nous ai trouvés alors qu'est ce qu'on a on a un menu route certains bâtiments de production permettent aux vidéos d'utiliser les charrettes pour transporter jusqu'à dix biens simultanément se peut en tirer une charrette en dehors d'une route est extrêmement lent alors veillez à relier vos bâtiments par les routes ok j'ai construction chaque région a ses forces et faiblesses dans manor lords regardez bien tous les gisements de ressources étudier la fertilité des sols avant de décider la direction à donner à votre village si la fertilité est mauvaise dans votre région pensez à développer rapidement le commerce ok donc en termes de bâtiments on a camp de bûcherons hutte de boisilleurs alors le bûcheron ça donne des rondins produit des bûches enfin ça ça donne bois des bûches c'est pas pareil ça ça permet d'avoir des planches dans une série une hutte de siliculture pour plancer planter de nouveaux armes dans les zones banquées ok donc il ya plein de trucs pour la gestion du bois camp de chasseurs permet aux habitants de chasser des animaux sauvages et de produire de la viande et des peaux permet aux cueilleurs de cueillir des baies arbustes et ok donc ça c'est une damnature extraction je peux extracté des pierres dans des gisements de pierre ou du noix de fer on est bien ou d'argile ok stockage grenier qui sert de garde manger c'est nécessaire d'intervention des étals sur le marché pour distribuer aux sensibles je sais pas ce que sont des sensibles la nourriture stocker stockage général pour les biens on retrouve le mot sensibles si quelqu'un veut bien me faire une petite recherche pour me dire ce que c'est qu'un sensibles je suis pas contre parce que je ne connais pas du tout ce terme utiliser le bâtiment pour installer un comptoir d'échange ok transporté à dos de mules gardiens des bœufs poteaux d'attache ok une place pour une bête les familles accepté une des gardiens de bœufs qui accélère transport des marchands ensuite on a les cahutes à sensibles d'accord héberge une seule famille jusqu'à deux familles après construction une extension d'accord une sensible serait un une habitation puis marché taverne église en bois fausse commune ensuite agriculture on va voir des champs et ferme pâturage se faire plaisir avec des schémas de construction d'optimisation déplacement pâturage bergerie moulins pour communier bas c'est lui en même temps c'est du city builder donc ok on va avancer un peu d'un fourneau forge pourra tu malterie tannerie atelier de tissage atelier de teinture comptoir commercial fort bétail quand de colons sensibles terre concédé contre la redevance de sens d'un sens annuel aux serreurs sensibles merci monsieur le signe pour ce petit instant de culture quand de colons d'accord pour cinq familles et puis du décoratif ouais c'est ça c'est les paysans quoi hôtel des broussaillages ok alors qu'est ce qu'on a d'autre armée pour l'instant j'avais une nouvelle unité c'est un peu tôt carton a vu j'habite à aïche nao aide ok bâtiment bon ça on verra plus tard et les paramètres on allait voir alors donc qu'est ce qu'on a on a un poteau d'attache avec un bœuf on peut commander un autre bœuf contre 20 ben c'est quoi ce symbole c'est des soussous qu'est ce que c'est c'est sa richesse régionale j'imagine ouais il ya moyen que ce soit la richesse régionale je peux faire une petite étable pour une place supplémentaire ok j'ai une zone de provision et j'ai une deuxième zone de provision dans laquelle j'ai un peu de bois et là j'ai du pain des bûches et pierre et des outils et des tentes de 100 logis rien n'est stocké ici bien ok et eux ils attendent j'ai knout donc où une goutte ce qui a une liste de la population là j'ai free de l'un et rare ok bon alors les personnes attendent la création d'une nouvelle sensive des 100 logis occasion une perte de popularité risque de mourir de forme vert les personnes sans logis ne peuvent pas non plus intégrer la mise ok alors et ben créons leur des sensibles puisque il nous demande de cela alors certains bâtiments des limites flexibles passés quatre points afin de dessiner une zone le curseur se collera aux routes et bâtiments existants pour créer des bordures aussi naturelles que possible pour laisser de la place pour de futures extensions par défaut les deux premiers points marquent l'avant du bâtiment ok alors si on regarde un peu notre carte ah oui elle est pas elle n'est pas énorme en effet la la zone de base qu'est ce qu'on a on a là c'est de l'argile la caillasse là il ya manifestement un truc qui va pas là c'est quoi c'est des bêtes alors arbustes à baie d'accord ah non animaux sauvages gisements de pierre gisements d'argile de fer et et c'est tout donc globalement faut plutôt développer par là donc on va construire nos premières nos premières villes donc les deux premiers correspondent je peux faire très grande hop tac ah oui d'accord c'est selon la taille de la zone je vais pouvoir en faire plus ou moins tac là j'en ai quatre ok et ben j'en ai besoin de combien j'en ai besoin de pour mes cinq pélos non j'ai dix pélos cinq familles de niveau 1 donc logiquement il faut que je fasse cinq cinq maisons donc on va encore agrandir un peu tac tac pas assez de ressources adultes ah oui le problème c'est que là je vais avoir on sent assez un peu allez on va en faire trois go les familles non affectés s'occuperont de la construction des bâtiments très bien je vais faire une petite route tac 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 et puis on va aller par là hop bim ok alors on va les faire construire on va mettre donc j'ai besoin de caille de bois le bois doit être transporté par des bœufs les villageois ayant autorisement guider le bœuf en cas de nécessité c'est une excellente idée alors un camp de bûcheron ok donc il va il ya des points d'accroche comme bûcheron va le mettre comme plutôt près des bûches à les ouf du coup il faut une autre route tac tac alors qu'est ce que ça me dit bien exposé stockage général les biens stockés ici sont des exposés aux intempéries et doivent être transportés jusqu'à un entrepôt le grenier c'est pareil et j'ai encore des sans logis donc alors le temps que ça se construit dans un peu accéléré aucun événement récent mode touristes développement à un stade très précoce attendez-vous à des bugs faudrait signer quelqu'un au piqué de bœuf possible là ah ouais t'as raison mettons une personne deux non une déjà alors sensibles et sans logis se déplaceront d'eux-mêmes jusqu'aux sensibles si votre popularité est suffisamment élevée ils feront également venir leur famille cependant les familles nécessite plus qu'un simple coin de terre cliquez sur le bâtiment pour consulter vos besoins d'habitation donc plaçant excellent tu peux balader tout à fait alors bien ils ont besoin de qu'est-ce qu'on a résidentiel général personne un habitant ok prison du marché nourriture combustible vêtements ok le point d'interrogation ne fonctionne pas et pour l'instant ils n'ont accès à rien du tout nécessite du combustible ok ouais on peut se balader en mode touriste ah sauf que le zqst fonctionne pas il faut c'est le wasd alors il faut que je passe en clavier américain d'accord là touche shift pour courir salut soren bienvenue sur le live ouais c'est vrai que c'est vrai que c'est classe quand même j'avoue que c'est classe bon c'est totalement gadget pour l'instant on peut rien faire mais j'avoue que c'est classe hop ah non pas sans être plus ah oui il y a en mode touriste il faut être en mode en clavier américain par contre sur le jeu normal il faut être en clavier français c'est pratique bon euh si j'appuie sur 2 non ça tuc 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 ça augmente pas la vitesse c'est quoi moins et plus c'est quoi le raccourci pour la vitesse commande euh rotation passer au village suivant maintenant ralentir w et x d'accord c'est hyper logique d'accord bon ok alors combien est-ce que j'ai de caillasse encore de paille de caillasse de bout de bois ressources zéro bois c'est bien construction terminée sensible ok une famille a rejoint des colons formidable hop erhart qui guide un buff kungunt qui transporte ernan buff et veith qui l'andouille qui jouent à la console lorence ne fait rien il est non affecté c'est un tort euh il va falloir que j'aille me faire de la bouffe euh pourquoi est-ce que j'ai ça moi ah c'est normal d'accord euh alors je pourrais aller chasser ça va me demander quoi pour la construction ah qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait A c'est pas du tout ça que je voulais faire c'est pas A pour tourner la caméra nouvelle missile ah votre renommée vous précède je ne cherche qu'à défendre mes droits et mon honneur contre quiconque me vaudrait du tort j'espère que vous ne me jugez pas au regard des rumeurs et des calomnies propagées par ceux qui souhaitent salir mon nom signé et frappé de mon seau il il de bolt faune bernreuth répondre euh euh ah c'est toi euh euh vous n'avez aucune légitimité a réunié sur selbit selbit euh euh ouais je vais pas lui répondre euh euh chasseur et récolteur de baie ouais mais alors non je voulais pouvoir tourner ma caméra euh paramètres pour tourner la caméra c'est quoi euh rotation caméra F et G mais pourquoi c'est totalement pas logique pourquoi est-ce qu'ils font pas comme partout ailleurs euh euh si je mets A et Z c'est quoi euh enfin A et E catégorie construction précédente ah d'accord ouais euh bon ok euh donc si je veux tourner d'accord donc 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 tac de la boubouffe là j'ai des animaux qui sont très sauvages hop ça me coûte quoi d'ailleurs de ah ça me coûte rien c'est bien ça j'aime bien les trucs qui coûtent rien quand j'ai que dalle alors est-ce que tu crois qu'on va massacrer des moutons innocents comme dans Age of Empire euh euh je n'ai quasiment pas joué à Age of Empire de ma vie donc hop donc là y'a pas besoin d'attribuer quelqu'un je suis dit je peux en mettre deux personnes euh si ça va plus vite vu que les autres de toute façon je les occupe pas hop voilà le corne bûcheron pour faire des des rondins alors sensive niveau 1 terminé nickel du coup j'ai encore deux pêlots qui risquent de mourir de froid alors alors aucune d'une famille n'est affectée à ce bâtiment sélectionnez le affecter une famille afin de démarrer la production je comprends que le jeu Hype il a l'air super qualitatif ouais non c'est ouais contrairement à votre main d'oeuvre que vous devez affecter les bêtes de somme sont partagées entre les lieux de travail par défaut vous pouvez toutefois affecter une de façon permanente un bâtiment depuis l'onglet avancé assurez-vous bien de disposer d'un buff libre pour les constructions ok donc là on peut mettre jusqu'à trois personnes je vais mettre trois personnes pour l'instant puisque de toute façon je n'ai rien d'autre de construit et là je comme je j'aurai du monde et ben je le ferai là améliorer au niveau 2 niveau de colline et de petits petits villages d'accord donc ça c'est les besoins à satisfaire ça va attendre un petit peu ok donc là boum ça coupe le bois et heureusement que le le bâtiment est solide la construction de bâtiment demande au moins une famille sans affectation ah oui il faut que j'en mette un de moins là du coup non j'aurai pas de bouffe là on niveau de détail moyen c'est fluide franchement les animations des armes qui tombent sont sacrément bien fichues surtout moi ce qui est complètement fou je trouve c'est que c'est de se dire que c'est un seul développeur qui a fait ce jeu quoi voilà allez va chasser hop ah oui du coup j'ai plus personne je vais en affecter un de moins à la construction euh qu'est-ce que j'ai récupéré comme bois 0 pour l'instant j'ai des pierres des outils qu'est-ce que je peux faire avec les pierres et mes outils ou qu'est-ce qui est gratos sauvegarde hop déstockage des maisons j'en ai pas assez ah ça c'est quoi un marché permet aux familles affectées à d'autres tâches d'installer des étals et de distribuer les produits aux autres sensibles un bon équilibre entre l'offre et la demande est nécessaire pour répondre aux besoins d'habitation et maintien de votre poids le plus l'arrêté haute ok bon l'église c'est pas pour tout de suite euh la fosse commune je pourrais euh limites flexibles alors je pourrais faire des cultures notamment du blé du lin et de l'orge mais il me faut une ferme logique bergerie moulin four communal ok tac 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 tout ça je ne peux pas faire comptoir commercial de toute façon il faut clairement que j'attende de choper plus ah j'ai un bois c'est mieux que zéro je pourrais faire une hutte de boisilleur j'en ai pas besoin encore j'en ai pas besoin encore ou une hutte de cueilleur ça c'est toujours utile alors on a nickel de déroulé c'était là hop hop on va se coller là hop d'accord où sont les nappes phréatiques et ils avaient des sourciers qui étaient balèzes les mecs pour pouvoir analyser ça comme ça fertilité pour le blé c'est mieux quand c'est vert c'est mieux quand c'est vert ou c'est mieux quand c'est ah quand c'est un peu dommage non mais alors l'ordre les champs doivent être grands pour être productifs mais il est long de l'élaborer à la main commencer par un champ environ un morgan morgan par la suite si vous voulez mettre l'accent sur l'agriculture dans votre région vous pourrez dépenser un point de développement pour débloquer la meilleure relation l'abour qu'au fond qui vous permettra de labourer les champs bien plus grands plus rapidement avec des bœufs avec la fertilité du sol quand c'est vert Soren j'ai l'impression que tu as déjà regardé deux trois trucs oui effectivement logiquement c'est quand c'est vert mais on pourrait imaginer que il te donne une indication de c'est mieux c'est moins bien le lin fertilité ok donc là typiquement c'est une région dans laquelle je vais pas faire d'orge pas faire de lin pour le blé ou pour le seigle vingtards un quart ok odeurs en développement risque d'incendie l'odeur j'imagine c'est pour les problèmes en lien avec le le les tanneries en particulier euh tac 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 j'ai pers attends là j'ai quoi j'ai une personne dans le camp de bûcheron une là une là donc ça fait trois trois où est-ce qu'ils sont mes sans emploi euh famine a affecté deux ok donc là je vais en avoir une comme ce sera fini hop alors est-ce qu'il faut rien n'est stocké ici ok alors je vais peut-être me faire un marché aussi c'était où c'était là marché euh je vais le faire hop hop le nom morgan morgane vient de matinée bah oui en allemand c'est pour ça je savais pas s'il fallait le prononcer à l'allemande ou savoir ce qu'on peut labourer en une matinée d'accord alors alors disposer d'un marché bien apprécié vital pour votre ville les familles affectées installeront automatiquement des étals tant qu'il reste de la place placez le curseur sur les catégories marchandises spécifiques pour consulter l'offre et la demande actuelles les sensibles les plus proches du marché auront accès plus rapidement aux étals compris morgane je suis assez germaniste donc c'est pas un souci mais remplacement pour étal 13 mais je ne savais pas en fait si c'était un mot voilà c'était le mot allemand ou le mot français en fait donc stockage je vois que les bûches ça commence à diminuer j'imagine que c'est ici où ils ont besoin d'en consommer pour chauffer besoins service fun fact aujourd'hui on se sert plus plus que de l'hectare qui vient donc de art bah oui l'hectare construction terminée étal de nourriture gg l'hectare je pense que ça vient de ecto puisque un hectare c'est un éctomètre sur un éctomètre euh et de art ok donc là cette famille possède une étale sur le marché si vous l'affectez à une autre tâche une autre famille devra prendre la gestion de l'état voilà ok c'est ça c'est un ecto art ouais bon ils ont un approvisionnement à l'étale de nourriture euh vêtements combustibles alors euh euh ce que j'ai récupéré des ah oui j'ai du bois je pourrais faire mes deux derniers sensibles du coup tiens je vais faire là hop tac hop allez zou c'est parti euh petit conseil d'essayer de garder un minimum de gibier vivant euh et d'arrêter un peu la chasse pour qu'il se reforme salut Flo 82 222 bienvenue sur ce live alors un morgun qui vaut 20 à 1 quart ça fait 2000 m² plus 25 m² ça va carrément t'aider à faire ta zone je pense alors donc tu dis qu'il faut que je fasse attention pour la chasse euh 34 sur 100 tiens ça donne quoi l'animation de la chasse waouh jolie serre ça fait un bail euh sans doute j'ai pas souvenir de qu'on ait échangé déjà mais c'est possible ou alors sinon tu as échangé avec le signe peut-être comment ça je n'ai rien dit ah une facile ah ah cool une famille rejoint le décollant euh non d'accord euh surtout avec le signe et damnet d'accord ok et bien je te laisse échanger avec monsieur le signe puisque ce n'est pas lui qui est aux commandes ce soir mais il est dans le chat tu 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 l'es regardé jouer à quoi pourquoi j'ai personne ici pourquoi est-ce qu'il m'a mis personne ici il se fout de ma gueule d'accord ok bah je sais pas comment il faut que je le prenne mais Soren t'as déjà passé combien d'heures à regarder des lives il n'y a plus de salles disponibles pour la production camps de chasseurs. Je n'ai pas compris. Il n'y a plus de... Je ne comprends pas ce que... Simplement un mariage. Ah, c'est pas trop vite. Pour faire grandir votre population, vous devez disposer de sensibles libres et votre popularité, je ne sais pas, à 50%. Alors, je ne comprends pas du tout ce que tu me dis là. Il n'y a plus de stockage disponible pour la production camps de chasseurs. Sur Police Simulator, d'accord. Stockage général, 12. Gardement en G, 10 sur 36. Est-ce que c'est là où ça devient... Ça devient full, bien explosé. Stockage général. Et grenier, ici. Bien. Alors, déjà, où on est ma popularité ? Hébergement 5. Population totale 14. Ah, j'ai 51. Donc, ça veut dire que si je construis d'autres maïsons, je devrais pouvoir recruter plus de monde. Hop. le signe noir en matière d'enfants, en plus, ils s'y connaissent. Non, mais franchement, c'est... C'est les gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est tellement le bonheur, les enfants. Une de cueillère. Je peux ajouter un jardin d'herbe. Permet à la une de cueillère de faire pousser des herbes. D'accord. Toute l'équipe de gamins, genre... Genre... C'est qui qui disait que, ouais, j'étais le... J'étais le doyen il n'y a pas si longtemps que ça. Hein ? Alors, nombre de familles que cette région peut accueillir actuellement pour augmenter construire et regarder les 106... Bien, 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 bien. Ça, c'est pas faux. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Bon, on va quand même accélérer un peu. Parce que c'est joli, mais en fait... Alors, j'ai eu un point de développement. Lorsque vous attendrez le prochain niveau de cette colonie, vous obtiendrez un point de développement utilisé pour débloquer des branches de développement et améliorer l'efficacité de votre région, construire des bâtiments administratifs tels que le manoir pour améliorer votre niveau d'administration et pour adopter des politiques. Understood. C'est une bande de geeks, c'est pas une bande d'ados. Eh ben, merci beaucoup, Flo, pour tes félicitations. En même temps, c'est pas très dur de faire des jeux, des vidéos pour des jeux qu'on aime bien. Alors, fournisseurs étrangers, logistique commerciale, fabrication d'armure rudimentaire, charbonnière, charbonnerie, d'accord, ok, apiculture, récolte de miel, par défaut, chaque région peut disposer de deux ruchers. Double la capacité de tous les arbustes à baie permet aux chasseurs de disposer des pièges dans la forêt vous permettant d'avoir une production passive de viande. Culture d'arbres fruitiers. Ouais, ouais, j'aime beaucoup Rimworld. C'est un... Ça fait... Il faudrait que je vérifie, mais l'idée en passe de devenir... C'est quoi ? Je crois que c'est mon troisième jeu le plus joué. Je vais vérifier ça vite fait. Tac. Si je regarde mon accueil. Tui, tui, tum. Trier par heure de jeu. Là, dans mes jeux installés, c'est le plus joué. J'ai plus d'heures sur Rimworld que sur Total Warhammer 3, mais j'ai aussi pas mal d'heures sur Total Warhammer 2. Donc, Alors, labours profond, nous assurons un meilleur ajout d'un post-labourrage permet d'utiliser les bœufs dans la ferme pour accélérer concernant le labourage des grands champs. OK, donc ça, c'est ce qu'il dit, l'élevage de moutons. OK. Et pommes raies permet de la production de pommes. Non, c'est pas encore kiff-kiff, parce que je pense que si je cumule les deux Total War Warhammer, je dois en être plutôt dans les... Je pense pas loin de 900 heures. Mille. Aïe. Et j'en en suis que à 650 sur Rimworld. OK, donc les pommes, 7 ans, 7 ans, en toute logique. Est-ce que j'ai d'autres politiques ? Je ne peux pas en adopter. Et production, il n'y a rien. Tiens, je peux renommer ma ville. On a dit la Marocine. La Marocine. Hop, normal. Ah, d'accord. C'est... Comment ça s'appelle ? Bon, qu'est-ce qu'on va développer ? Moi, j'aime bien les abeilles. Donc, je vais débloquer les ruches. Comment ça s'appelle ? Deep Rockway, c'est ça. Donc, j'aime bien les abeilles. Donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir faire des abeilles. C'est où c'est la ruchée ? Ah, ça coûte des planches. Il va falloir que je fasse une scierie. De toute façon, je pense que je vais avoir besoin tôt ou tard d'une scierie. Là, on va rester dans le traitement du bois. Donc, je vais faire une chute de boisier. une série pour faire des rondes. Hop. Délai en mois avant l'appuiement des ressources. Mais, comment se fasse ? Comment se fasse ? construction terminée de 106. Il faut que j'attende que j'ai d'autres... Hop. On va que c'est là. non, c'est X qui fait très additif. ça, en même temps, on te laisse tranquille. moi, je te laisse tranquille. Ok, donc, j'ai une famille. Par contre, je ne comprends pas pourquoi mes ressources sont tant en train de baisser. trop de jeux addictifs. Ah, si, elles ont, d'accord, elles ont... Pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas de diversité de nourriture ? Tu n'as pas de grenier. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Grenier, entrepôt, station de chargement. Grenier, c'est là. Ça me coûte de la caillasse aussi. Alors, hop, hop, hop. Où est-ce qu'on va mettre le grenier ? On va le mettre à côté du marché. Hop. Tac. Et celui-là, je vais le mettre, du coup, je vais augmenter la priorité. C'est plus important que la hutte de boit d'hier. Sans doute. Mais effectivement, en plus, c'est vrai que là, je vais bientôt être full. Oh, on le voit sur Discord, mais on le voit surtout sur Discord, Damned. On passe rarement sur un live. Bon, je veux bien récupérer une autre famille. Hop. les animations sont bien, 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 bien sympa. Alors, il se peut que les malades cessent de travailler. Un accès à des herbes peut accélérer leur guérison et une alimentation variée augmente la résistance de vos habitants malades. OK. Soit. Hop. La première matière de combustible. Ah oui. Il me reste combien de petits bois ? 12. D'accord. Pourquoi est-ce que vous... Ah, vous avez un type de nourriture, mais pas les deux. Comment est-ce que j'avais l'interface tout à l'heure qui faisait que je voyais les besoins ? Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. C'était cool. Non, je vais passer. Bien. Alors, de nouvelles compagnies de mercenaires sont disponibles. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Il n'y avait presque plus de combustible. Oui, je sais, c'est en cours. Toi, ça va être moyen. Hop. Enfin, faible. C'est que j'ai... Ouais, le buff, j'ai cru comprendre que c'était... Ah merde, il me faut aussi du monde dedans. Alors, je n'ai peut-être pas besoin de deux trucs de bouffe. À la limite, je vais enlever un chasseur. Je vais mettre quelqu'un au grenier. Je ne sais pas si ça sera quelque chose. stock endommagé par les intempéries. Aïe, les provisions. Pas cool. Ça flotte. Alors, la hutte de boisir est terminée. Sauf que... Ah si, j'ai une famille de plus. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Nice. Hop. Du coup, je peux faire des combustibles. Hop. Bon, il me faudrait une sixième famille. Du coup, comment est-ce que j'avais fait tout à l'heure pour avoir... Ça, c'est quoi ces gisements de faire. Comment est-ce que j'avais fait... Comment est-ce que j'avais fait... pour voir les besoins là où j'avais vu les... Je ne sais plus. Habitant 1, habitant 0. Comment j'avais fait pour voir ça. Alors, il a mis le pain ici. Je ne sais pas. Donc là, j'ai une famille qui fait du petit bois. il me faudrait aussi peut-être un stockage, un entrepôt fermé. Ça serait sans doute une bonne idée. Mais j'imagine que je vais aussi manquer de population pour le gérer. C'était voir les besoins. J'avais vu l'interface là où je voyais le fait qu'ici et là, il y avait des baies et de la viande, etc. Et je ne sais pas pourquoi. Construction terminée, étale de bûche. Ah, d'accord. Ah, c'est là. D'accord. Ok. Variété de nourriture. Très bien. Nouvelle missile. Ah ! Pour survivre, la colonie, il y a besoin d'une milice puissante. Heureusement, des armes viennent d'être livrées et vous êtes maintenant en mesure de lever vos premières bannières de miliciens. Le rôle est de vous servir et de protéger votre peuple. Cependant, à mesure que votre cité grandira, il vous faudra davantage d'armes que vous devrez développer, fabriquer ou importer depuis d'autres contrées. Formons une milice. Alors, on va le faire, mais ce sera sur le prochain épisode. Vous pouvez dire au revoir à la VOD. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce pour nous aider, nous soutenir, soutenir la chaîne, etc. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous fais bien des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada